Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle analyse de Ranked. Ici on va analyser une game avec un double flanc contre un double heal donc c'est toujours intéressant pour essayer d'aller voir comment ils sont allés chercher la backline. Regardez donc c'est une series qui sera tout simplement en toute derrière avec un Kan, un Seven et un Talus qui peuvent agresser une backline qui sera constituée de Io et Furia donc ça va parce qu'en fait c'est une compo qui n'a pas de DPS avec par exemple une Cassie ou une Lian qui pourraient aider à protéger Furia et Io. Donc je me dis que c'est pas non plus impossible là puisque comme je vous ai dit je vous ai cité trois joueurs, je vous ai cité Kan, Talus et Seven qui peuvent aller dans la backline à vert, tuer Io et Furia avec une H qui aurait pour but qui va sans doute avoir pour but de quand même essayer de taper ce qui va essayer d'aller tuer sa backline. Il vaut mieux parce qu'il ne faut pas espérer que Io et Furia arrive à gérer trois personnes. En général dès qu'il y a une supériorité numérique c'est quand même assez compliqué même si je suis d'accord en début de partie Furia et Io sont difficiles à tuer. C'est à dire que si Io il Furia et que Furia il Io, bah c'est quand même très très chiant à faire tomber Ensuite en fin de partie c'est une autre histoire puisque Talus est un personnage qui a un DPS très élevé et une fois qu'il aura cotérisé 90 bah dans la vie ça tombera vite Au niveau du reste nous avons un Zin. Alors Zin c'est un personnage qui est joué guillotine ici donc il y a la possibilité de one shot On rappelle que quasiment le moindre heal ou la moindre DR empêche l'ulti de passer dans le sens où bah c'est vraiment maintenant quasiment au millimètre. Si vous soignez quelqu'un avec une Furia qui s'est fait ulti par Zin il survivra à chaque fois en début de partie en tout cas. Après il faudrait voir quel est le heal minimum à placer ça serait intéressant de savoir quel est le heal minimum à placer pour pouvoir sauver quelqu'un d'un Zin il faudrait faire le calcul un jour sur l'Ikir TV ça pourrait être intéressant mais je pense quand même que ça reste l'un des meilleurs Zin avec Zin Yomi. Zin Yomi permet d'augmenter les dégâts de la troisième attaque alors contre un Zin Yomi il est très important si vous avez un personnage à mobilité par exemple un Shaleen une Cassie, une Yann, une Satie bah ça serait d'essayer d'esquiver cette troisième attaque de Yomi en utilisant une roulade quelque chose comme ça qui la rend beaucoup plus beaucoup plus facile. Il y a eu un réajustement de Furia sur son rayon donc le rayon prochain patch au patch de Elite sera beaucoup moins fort si vous prenez résilience et fera moins de dégâts donc l'objectif contre ce genre de personnage ici c'est de prendre résilience il y a résilience contre ce perso pour l'ulti de hache, résilience ici donc c'est tout intéressant de prendre résilience de l'autre côté c'est un 7, 7 avec la mécanique des 10 points dans la mécanique de si je fais le crochet je récupère mon esquive et l'inverse voilà même si il y a un bug de traduction puisque en français ça fait maintenant depuis le début que c'est comme ça le crochet mural réduit de 3 secondes de temps de recharge et le crochet mural réduit de 3 secondes de temps de recharge en fait il y en a un des deux qui fonctionne pas comme ça bien sûr vous le savez et enfin en mode rafale chaque exécution réduit de 3 secondes de temps de recharge actif d'accord ok plutôt ça c'est vrai que j'aime bien moi la carte la carte avec la carte avec le heal sur le crochet mais bon pas grand monde l'utilise en fait cette carte ensuite nous avons le talus avec l'ADR à 40% un petit peu comme certaines mythes qui prennent cette carte vous obtenez 20% de drain de vie pendant surcharge donc là notez bien que le drain de vie de talus il est présent que quand vous êtes sous surcharge c'est pour ça qu'on joue force intérieure parce que ça permet d'avoir 2 surcharge et votre vitesse quand il a la rune posée bon c'est un deck assez classique sur notre talus talus national là ce qui est très important c'est qu'il faut regarder par exemple le deck de Ceris et vous verrez que la première chose qui choque sur le deck de Ceris c'est qu'elle a seulement 20% par exemple contre un vatou si vous prenez ça vous êtes mal barré il peut facilement vous ulti pour vous cancel votre F donc heureusement il n'y a pas de vatou en face il y a un zine mais ça permet aussi peut-être d'arriver à ulti Ceris avant qu'elle ait le temps d'appuyer sur F pour éviter la guillotine donc ça peut être intéressant de voir si c'est pas faisable je sais je parle beaucoup des decks et s'il y a bien un deck qu'il faut regarder c'est toujours les decks des zine parce que zine change très clairement complètement de gameplay suivant le deck vous le savez il y a quand même beaucoup 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 de cartes alors déjà c'est un joueur de zine qui prend 5 points dans cette carte et j'ai lutté pendant des années pour essayer de faire comprendre qu'il fallait que 4 points je pense qu'il faut que 4 points dans cette carte mais voilà il y a encore des gens qui jouent 5 points votre vitesse de rechargement augmente de 50% ah oui putain c'est un zine qui n'a pas froid aux yeux il a 8% seulement de vitesse de déplacement et votre vitesse pendant le volute est de 22% donc il est très très lent ce zine il a beaucoup de cartes utilitaires ça c'est ce qu'on appelle des cartes de deck qui ne sont pas des cartes qui changent le gameplay votre vitesse de rechargement augmente de 50% ça permet juste de bouliner un petit peu plus loin ça pourrait être judicieux avec un zinyomi mais sinon je vois pas l'intérêt je sais pas pourquoi il a pris cette carte il a complètement fumé les mauvais shit elle sert à rien elle sert pas à grand chose à part peut-être pour un zinyomi enfin c'est pour spammer à distance je vois bien s'il joue par rapport à son deck et qu'il invente un gameplay je vois bien mais sinon il n'y a pas grand intérêt et là H-Brice Fortress c'est le classique 5 points ici 5 points ici voilà et le recul un petit peu augmenté la Iago c'est vrai que la Iago je regarde assez rarement la durée de l'efficacité des effets de contrôle diminue de 20% ah oui c'est osé de faire ça mais pourquoi pas il n'y a pas forcément il n'y a quasiment aucun contrôle dans l'équipe adverse enfin oui il y a des contrôles forts mais ça on rappelle qu'on peut pas ulti 4, on peut pas ulti Niago déjà donc bref faut vraiment qu'il y ait plein de decks et vous voyez un peu ce qu'il y a à regarder dans le gameplay par exemple aussi là Nando vous voyez que lui il va s'auto-régène quand même pas mal quand il est si le bouclier est actif pendant que vos PV passent en dessous de 40% vous regagnez 400 PV jusqu'à atteindre c'est pas si dingue que ça cette carte avec beaucoup de points il suffit d'avoir peu de points ça suffit par contre le fait de récupérer la charge par dégâts dans le bouclier ça c'est pété avec Fernando et Gide extrêmement fort voilà donc voilà les petites choses que vous pouvez regarder en priorité quand vous regardez des decks Furia bon regardez ici le temps de recharge de frappe ardente diminue donc voilà c'est ce que j'expliquais et derrière il a le rayon un petit peu augmenté et vous regagnez 420 PV et ok le temps de recharge de frappe ardente diminue de 3,2 par coup de fulminel réussi ça veut dire qu'il il peut récupérer quasiment instantanément son rayon si il fait fulminel mais notez que si le rayon touche il ne récupère pas fulminel donc il ne peut pas créer une sorte de boucle ça veut dire qu'au maximum Furia lance 2 rayons et que ça veut dire que si vous la voyez utiliser fulminel et que vous voyez les fulminel vous toucher donc déjà vous prenez 600 dégâts ce qui fait assez mal mais surtout ça veut dire qu'elle peut relancer un rayon en fait c'est simple vous allez vous dire dans votre tête bah elle a rayon ça veut dire qu'elle peut encore rayon si elle a fulminel par contre si vous la voyez fulminel et lancer un rayon qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'elle a pas de rayon pendant 10 secondes ça veut dire que vous pouvez la tuer c'est le genre de mécanique c'est important de comprendre parce que ça change complètement la nature et plus vous vous y préparez plus vous pourrez en théorie esquiver les rayons c'est à dire qu'en gros dans paladin vous le savez j'ai pas des réflexes de génie je commence à me faire vieux donc en gros je rattrape mes réflexes de merde par une bonne connaissance du jeu et donc si vous aussi vous avez des réflexes de merde et bah vous pouvez regarder les cartes de deck pour comprendre le gameplay d'un personnage avant qu'il l'expose face à vous typical Zine là il ne change quasiment rien parce que ça ne change quasiment pas la nature de son gameplay il a juste un tourbillon qui fait 8% en plus et on sait si il fait un kill et qu'il a utilisé déjà son volet de fumer bah il récupère son volet de fumer ça voilà mon typical move de zine mais par contre il y a des zines qui prennent si le counter touche je récupère counter ou par exemple si le counter touche je gagne de la vitesse de déplacement ce genre de zines là vont vraiment utiliser leur counter très 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 souvent et donc c'est important de le voir il y a aussi des gens qui ont des tourbillons beaucoup plus avec une beaucoup plus grosse zone des gens qui ont beaucoup plus de vitesse il y a pas mal de decks de zines qui sont envisageables et qui sont importants de regarder Luna, Io par exemple on s'en fout un petit peu de regarder quel est son talent mais il y a quand même des personnages ici qui sont très importants par exemple tu regardes vite fait le seven tu sais que c'est un seven full mobilité donc il va faire crochet ensuite roulade crochet, roulade crochet, roulade crochet, roulade donc il fera ça tout le temps en boucle et c'est un seven qui va poser beaucoup de c4 au sol voilà 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 je pense qu'on a fait le tour je sais que c'est un parfois un petit peu long les introductions mais c'est pour dire en fait tout ce qu'on peut voir vous allez dire mais si tu passes 10 minutes au début de la partie tu peux pas non bien sûr mais avec le temps vous allez faire tatatatatatac voilà vous regardez les personnages qui vont vous faire chier de toute façon vous n'êtes pas obligé de regarder les deux équipes dans votre équipe vous en foutez comment les gens jouent entre guillemets vous le verrez bien mais voilà on est parti alors au niveau des items qu'est-ce que je trouve choquant deuxième étape les items furia chronos pourquoi pas IO Agile 2 pourquoi pas ça donne de la mobilité ça permet de fuir face à Seven qui a une mobilité extrême c'est pas forcément dingue peut-être que directement prendre Agile 1 Vétéran 1 ou Agile 1 Havre 1 aurait été plus pertinent IO Yagora qui prend motivation alors faut vraiment avoir de la motivation ouais ah désolé mon son marchait pas pour prendre motivation sur Yagora alors on rappelle le prochain patch l'ulti change énormément et ce qui est rigolo c'est que si vous vous tenez près du Niago elle ne peut plus vous utile la gueule donc c'est assez rigolo un zombie Trani n'a pas pris l'item pour le moment on est sur du résilience donc résilience c'est pour quoi c'est pour le rayon de furia le stun de Luna c'est les choix pertinents avec H donc là on sent direct que Sir Eric CPC et Satieu sont déjà passés sur l'Iker TV après je dis ça je dis rien parce qu'ils ont la logique directe du bonité du côté de Sancio Panza Sancio Panza il est parti vétéran pourquoi pas lui aussi il doit prendre résilience malheureusement parce qu'il va sans doute être la cible d'ulti d'outillage du stun de Luna qui est généralement posé pas trop loin pour le tank point donc en général t'as tendance à te prendre des coups de boule de Luna de temps en temps le can désespérant est parti à Rajvi alors à Rajvi sur un can déluge de balle au moins c'est sans doute c'est sans doute l'arme enfin c'est tout le talon qui le rend le plus viable possible et une série Scronos alors une série Scronos certains diront c'est fort Scronos parce que ça diminue encore plus le temps d'huile en début de partie Cerise Scronos si t'arrives à Rush Scronos 2 bon ça devient complètement pété ça permet quand même de récupérer le F plus vite donc ça dépend si t'es à race ou pas voilà mais en général on peut s'en passer sauf dans les games où vous pensez que vraiment ça va vous aider talus c'est pas un personnage qui crée des moments de hors cote c'est pas un zine quand il volute par exemple un zine quand il volute il est forcément hors cote donc il faut directement à ce moment là comme une heavy qui ice block comme un gros qui utilise son F ce qui est le life si vous jouez en double heal c'est très important de mettre le heal sur la personne pendant qu'il volute pendant qu'il fasse une marche hyperlétrale ou pendant son high block talus a malheureusement pas de mécanique comme ça qui lui retire le cotérisé je crois pas quand il revienne sur sa position ça lui fait quand il revient sur sa marque hyper cotérisé je ne crois pas et Seven non plus pas de moyen de diminuer le cotérisé donc il faut se mettre hors cote pour pouvoir être heal par Cerise donc leur début de partie il est extrêmement puissant des deux côtés puisqu'ils ont une Cerise c'est complètement pété en début de partie même si ça s'est fait quand même nerfer depuis le début et à l'inverse eux ils ont deux healers et ils ont un Zine guillotine donc ils ont un Zine qui est quand même basé sur l'ulti de base donc ça ne va pas forcément tenir très très bien au début de partie il faudra voir let's go il faut toujours se rappeler que la première manche dans une game est différente de toutes les autres puisque quand vous commencez le début de la partie vous n'avez pas votre ulti alors qu'en théorie à la deuxième troisième et quatrième manche vous aurez tout le temps votre ulti de base si vous respectez la règle d'avoir l'ulti en début de manche comme beaucoup de joueurs le font donc c'est pour ça que se prendre un Zéro au début n'est pas très grave ce qu'il faut surtout c'est essayer d'aller revenir à un partout puisqu'en fait les compos à ulti ne se font pas ressentir première manche ils se font ressentir deuxième allez on est parti on va se mettre sur Satieu puisque c'était Satieu qui voulait que je regarde alors il s'est mis en mode Rafale Rafale c'est quel mode ah c'est les trois balles comme ça ok donc c'est le mode classique en fait c'est le mode classique on a réussi à prendre le kill du côté de Sir Eric sur le Zin le Zin s'est fait assaillir on l'avait bien dit le Zin il s'est retrouvé en quoi 1v3 parce qu'il flanquait mais il est passé par le chemin où les autres voulaient flanquer on utilise le crochet pour revenir deuxième crochet la roulade donc on a de nouveau ah on n'a pas le crochet tout de suite il a quand même des CD où il n'a pas de là on tape l'âge ok ils sont dans le bac on va chercher la furia la furia fulmina et donc la furia peu rayon elle rayon ça veut dire que là elle peut plus rayon pendant 10 secondes là il y a Gora qui roule on met quelques dégâts sur le crochet oh le crochet était bien parce que ça a ramené Io je crois mais bon là là ce qui est vraiment très important en début de partie c'est qu'il ne faut pas rêver de tuer il ne faut absolument pas rêver de tuer H il ne faut absolument pas rêver de tuer Iago il faut tuer Io Furia ensuite Zin ensuite Iagora et ensuite H les autres doivent être complètement ignorés vous voyez par exemple tout ce que fait le Khan ne sert à rien tout ce que fait le Fernando ne sert à rien et tout ce que fait Satyo ne sert à rien en gros il faut vraiment comprendre c'est c'est l'avantage de Paladin vous avez encore vous vous direz mais oh putain sur Overwatch la hanche il pareil du début à la fin de la partie exactement il n'y a pas vraiment de révolution dans le gameplay Paladin c'est un jeu incroyable pour ça vous avez un début de partie un milieu et un fin de partie donc ce qu'on appelle un early un mid et une endgame en début de partie tu n'as pas Io et tu n'as pas Furia mais comment tu peux espérer tuer Hash vous voyez bien qu'il y a un problème quand même les gens réfléchissent pas trop quoi ils oublient le problème tu leur mettrais devant tu leur fais un petit dessin ils regardent cette vidéo ils se disent bah oui Iker il a raison là il y a Io et Furia ils sont complètement tranquilles elles spamment les heals elles ne vous ne pouvez pas tuer Hash vous ne pouvez pas tuer Iago c'est impossible il faut tuer Io et Furia même si c'est dur même s'il faut relever les manches il faut sortir les dos du cul ce n'est pas en fait si vous voulez répéter c'est ce que disait Einstein tu ne peux pas espérer d'autres résultats si tu répètes tous les jours tout le temps la même chose tu ne peux pas avoir des résultats je ne sais plus ce que c'est la phrase bien évidemment les génies de la Iker TV les viewers mettront la phrase dans en commentaire mais vous ne pouvez pas espérer de résultats sans changer quelque chose donc là bien sûr on voit bien que l'erreur de Khan c'était de tirer sur le tank ça ne sert à rien même tuer Luna par contre est un meilleur focus que Iago RH RH par exemple moi ça m'arrive en début de partie de ne pas hésiter à envoyer énormément de dégâts dans Luna puisque Luna soigne quand même beaucoup 300 PV par seconde s'il y a vraiment deux tanks dedans ce n'est pas autant les tanks que tu les tueras voilà c'était juste histoire de l'évoquer on va se mettre un petit peu sur le talus Cyréric le beau gosse le zin qui counter le zin qui volute voilà là on a un bon moyen d'aller taper la furia il hésite il hésite mais pourquoi t'hésites t'es sur le bon focus le doute la vite aïe 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 et c'est dommage parce que je ne sais pas trop pourquoi t'as changé de trajectoire comme ça t'aurais peut-être pu tuer la furia voilà mais il y avait Io quand même qui était juste là et qui t'a un peu fait mal au cul et t'es juste là en train de te taper complètement gratuite là on voit vous voyez tout le côté un petit peu dur du début de partie et regardez par contre très malin bon très malin je ne sais pas on va regarder mais en tout cas la Syris c'est le life la Syris c'est le life c'est le bon focus putain en début de partie si vous ne focussez pas Syris c'est quand même difficile de tout autre chose c'est quasiment du double heal Syris en début de partie donc là on va regarder la Syris F donc là voilà il faut la punir dès sa sortie on va voir s'il y a des gens là bien joué c'est une autre situation qu'est-ce qui se passe en fait on sait que Syris elle est sous F si elle sort du F il faut tout de suite la focus mais tant qu'elle n'est pas sortie du F on peut taper autre chose donc là vous voyez ils tapent autre chose ils peuvent se permettre de taper autre chose Syris va réussir à s'isoler et là il n'y a personne qui entend la sortie du F de Syris direct le volume des effets au max à 100% le volume de la musique vous me jartez ça vous écoutez Bioman voilà je sais pas Aurel San ce que vous voulez ça finit pareil et donc vous mettez ça à zéro on s'en fout de la musique du jeu vous mettez le volume des effets il faut que vous entendiez cette série sortir de sensibilité alors je sais pas si la spatialisation c'est terrible sur un écran de télé parce que bon on est dans un gameplay console donc je suppose que les gens ils utilisent pas forcément un casque peut-être donc la spatialisation du son on est mieux sur un casque c'est à dire qu'on entend beaucoup plus que la série ça elle est sortie à gauche de Furia ce qui fait qu'elle se retourne sur la gauche elle voit Séris voilà donc là Séris oh le rayon sur Satieu il s'est pris boum dans les dents et voilà donc on rappelle alors c'est plus dur sur console là j'en ai conscience d'éviter les rayons de Furia c'est plus facile bon après ça n'empêche pas les joueurs PC de se les prendre dans la gueule aussi mais boum les joueurs PC paf chacun en prend pour son grade le truc c'est que on les entend partir les rayons de Furia donc quand un rayon de Furia part bah on est vigilant on fait attention voilà Séris qui est mal positionné parce que bah là vous voyez que le point a été capé par le bleu donc le push va prendre donc là il a deux solutions soit il F à travers soit il passe tranquillement par là où il y a le talus voilà soit il décide d'accompagner le talus et rester là et en fait le talus il va faire ça il va tomber là ou il va rester sur la hauteur il va essayer de démonter les hills en toute logique donc on repart sur le talus let's go on pose la marque bien joué bon dégât sur Io et là vous voyez l'importance de la résilience parce que quand tu tapes une Io Luna elle est pas contente la série ça la fait quoi elle s'est barrée elle est restée Antonio il est resté et voilà donc là le problème c'est qu'on est dans la deuxième partie d'un gameplay talus c'est à dire dans la partie où il a pas sa marque et talus plus la merde contre du double heal à moins que vous soyez vraiment un monstre c'est un monstre de tracking et que vous mettiez tout dans la tête parce que là en fait il peut plus rien faire contre Io et Furia tu peux plus rien faire donc il est reparti à les taper voilà donc la deuxième chose qu'il peut faire c'est mouliner une Yagora qui bouge pas et c'est passé donc là c'est bien parce qu'en fait regardez il reste encore 7 putains de secondes avant la récupération de sa marque sur le sol donc c'est pour ça que les cartes qui permettent de réduire un petit peu le temps de la marque c'est quand même assez bien parce que vous êtes obligés parfois d'attendre surtout contre du double heal d'attendre que le truc soit positionné l'outil qui est claqué l'outil talus aussi on fire la double kill bien joué sur les deux heals donc là très bien joué on focus la hache après voilà regardez hop comme ça tombe plus facilement hop il y a Go qui meurt qui va se faire des kills là tu peux te rapprocher Satieu et n'oubliez pas Yagora quand elle est tournée vers vous sa tête c'est sa bouche donc faut tirer dans la bouche et tu vas faire comme bah Cyréric tout à l'heure avec son talus il tirait dans la tête de Yago et pour ne pas se faire tirer dans la tête il suffit de pas regarder l'ennemi qui vous tire dessus bon c'est con mais c'est comme ça le rayon c'est esquivé oh on a fait retourner dedans j'ai eu peur voilà donc là on repart on a le Khan qui essaye d'aller chercher le Zin mais il y a eu l'île de Furia le talus qui décide d'y aller à fond c'est à dire en utilisant son coup d'épaule enfin son nu percut plutôt pour aller chercher quelqu'un dans la backline et ensuite il mouline là le problème c'est qu'il tape un petit peu ce qu'il peut dommage il était assez le life Zin met la pression sur Ceris et Ceris Zin est mort donc là on voit le travail qui passe c'est à dire qu'en gros comme je l'ai dit vous n'êtes pas obligé de tuer la backline mais par contre il faut qu'il y ait un peu des épouvantails qui mettent la pression regardez la pression qu'avait Furia il y a quelques instants elle vient de mourir et Io regardez qui était en train d'essayer de tenir Furia donc la Furia meurt en fait c'est ça qui a permis qu'on dulzine et qu'on mette la pression sur Iago c'est à dire qu'en gros il faut comprendre que s'il n'y a personne qui met la pression sur Io et Furia ça ne marche pas mais là vous voyez chacun fait son boulot donc c'est bien même si vous voyez que le Talus on a un gros problème avec Talus c'est vraiment qu'il a des moments où il ne fait rien 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 c'est quand même compliqué de jouer ce perso les potes j'ai bien qu'il est pété sur console mais moi je vois direct que dans son gameplay il y a un problème à Talus hop on fait les percutes on essaie de se barrer Iago qui retouche très très vite il faudra que je vous fasse un cours de Yagora je ne suis pas un joueur de Yagora mais par exemple vous devez souvent souvent ne pas être en mode tourelle vous devez vraiment beaucoup 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 bouger là les deux flanks vont dans le back on réussit à prendre le kill voilà Kan, Io Kan, Talus et Seven vont essayer d'aller tuer les heals c'est fait maintenant c'est open bar c'est open bar là Iago ça te ferait longtemps qu'elle devrait s'être déterrée en fait ce sort là le sort de temporisation qu'est-ce qui pue la merde là valait mieux qu'elle se déterre et qu'elle parte en sprintant elle aurait survécu le fait de s'enterrer pour diminuer les dégâts qu'on subit on en subit quand même quand on est tapé par 3 ou 4 personnes on en subit quand même et en fait il faut se rappeler que quand on se déterre de toute façon on prend les dégâts maximum et on part pas on part pas instantanant on part en une seconde à peu près donc il y a une seconde où les ennemis peuvent nous frapper en général on prend bien 1000 1500 1500 de dégâts pendant cette seconde donc là c'est pareil Furia qui voit le 7 et le tête oh elle l'a vu elle l'a vu l'eau elle va le tuer bien joué par contre Furia tu oublies de heal pendant un long moment ce qui fait qu'en fait bah ouais c'est sympatoche mais là c'est là que vous voyez que Furia ça bolline ça bolline mais t'as pas broyeur donc Khan il pisse dessus sauf si il arrive à toucher le rayon regardez le problème de pas avoir broyeur contre un Khan là faut essayer de tirer au dessus regardez regardez comment les gens les gens me font rire à pas prendre broyeur contre un Khan c'est tellement plus facile de tuer un Khan il faut qu'à pas de shield il serait mort 3 fois là et là vous voyez toute la toute la pertinence de prendre broyeur c'est à dire qu'en gros si t'as broyeur tu peux te permettre de taper Khan mais si t'as pas broyeur bah tu fais autre chose il y a les autres ils sont en train de crever etc etc il vaut mieux abandonner le Khan en fait Satieu qui va réussir à prendre le kill sur Furia on arrive à push Io qui joue vraiment healer on sent que les autres un peu moins oh Satieu il est dans la merde je crois il va croiser une Iagora pas contente elle est où Iago voilà Satieu qui croise une Iago pas contente et qui meurt la Serice qui se fait complètement zoner absolument protégée par personne Warrior Man Warrior Man le mec super travail de zine il a counter l'ulti Serice ce qui est largement faisable et la Warrior complètement Serice qui aurait dû F depuis une demi-heure mais elle a décidé de ne pas F donc elle meurt là ça pue là ça pue grave il faut que le le Fernando arrive à remonter mais il ne pourra pas donc il va se faire délicueil il est obligé d'ulti ce qui est plutôt pertinent je trouve bien joué la défense de Sir Eric sur le zine vu que Iago était morte c'était le bon focus je pense là il y a un kill penap sur le oh putain allez tuer le voilà un Talus Samer un Talus Samer exactement bien joué quand ça revient sur sa position full focus là qu'est-ce qu'il se passe on a le can qui ulti lâche ok il faut la vers le bas voilà elle ne peut pas revenir bien joué on dash sur le point on est oh là là putain on aurait dit Iker pendant quelques secondes le mec il tire à 3 mètres à côté de quelqu'un il a dû laguer je ne sais pas mais le rayon boum dans ta gueule boum l'ulti boum boum double kill de Sir Eric aïe 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 alors comment elle a pu prendre double kill je ne sais pas elle est en train de mouliner le can aïe 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 le can est foutu le Talus qui attaque ça push ça push ça push ça push oh c'est foutu non il y a Satieu qui essaye d'utiliser sa mobilité mais malheureusement il tombe et c'est le 2-0 2-0 mais vous me direz Iker ils ont quand même pas mal temporisé ils ont réussi à aller chercher le 2-0 en prolong donc ça veut dire que la compo va s'essouffler la compo va s'essouffler le focus est relativement bon on essaye de tuer Furia on essaye de tuer Io en priorité alors vous me direz Iker imaginons la game dure 15 minutes enfin dure plus de 11 minutes donc à partir du moment où tu as cote 90 est-ce que t'en as quelque chose à foutre de Furia et Io alors Io t'en as plus rien à foutre mais vraiment mais vraiment t'en as plus rien à foutre d'Io Io en elle-même n'est plus un problème c'est plutôt Luna qui peut être chiant avec son stun etc etc mais il faut vraiment comprendre que Io quand elle est sous quand elle il quelqu'un sous cotérisé 90 c'est vraiment un il ridicule mais vraiment ridicule et puis n'oubliez pas on s'est tapé plusieurs années à cote 80 donc les gens sont persuadés que cote 80 c'était déjà très fort mais on est repassé à cote 90 les potes c'est à dire un il de 1000 c'est un il de 100 un il de Grover à 800 c'est un il à 80 un il à à pipe médecin de bataille clic gauche c'est un il à 75 donc quand t'as le choix entre taper avec Io qui fait 400 et il même le il de Furia il est à 150 enfin il est à 115 non c'est pas plutôt 115 il est un truc comme ça à 115 bon si tu prends tout le heal bon il est à 150 150 en 2 secondes c'est pas ouf quoi elle tape 2 fois elle fait 400 de dégâts Furia peut taper plusieurs fois par seconde alors faut mettre en late game faut quand même mettre des clics droits sur des gens hors cote ou pas de toute façon faut les heal pour monter ta barre de Fury et DPS mais en gros Furia en late game ça tape sa heal que quand les gens sont hors cote ça spam ses heal pour monter sa barre mais sinon faut essayer de voilà donc Furia ça continue d'être chiant Io beaucoup de joueurs jouent quasiment de la même façon parce qu'ils n'ont pas compris cette logique là du early mid late game ce sera des meilleurs joueurs d'overwatch puisqu'il n'y a pas de changement en overwatch il n'y a pas d'items il n'y a pas de machin donc en gros une Io en late game on s'en bat les reins une Cerise en late game on s'en bat les reins également pourquoi Cerise est généralement un heal qui n'est pas apprécié par les joueurs pour la simple et bonne raison que son arme n'est pas ouf c'est à dire son arme c'est des petites boulettes qui mettent du temps à toucher Furia c'est hitscan Io c'est relativement rapide et en fait on n'aime pas Cerise en late game pour ça une Cerise en late game on s'en bat les reins elle a juste son ult elle va avoir plus de choses au prochain patch parce que maintenant on va finir de rigoler mais ça n'empêche que ça restera à mon avis pas un bon focus une fois qu'on a code 90 une fois qu'on a code 90 il faut vraiment tuer Zinn et de l'autre côté il faut vraiment tuer Seven et Talus ensuite Khan ensuite Cerise et ensuite Fernando peut-être Fernando il faut le tuer en dernier parce que c'est un personnage qui peut quand même assez facilement se mettre hors cote avec son égide au niveau des choix d'items on voit que Zombitrani peut-être français peut-être français parce qu'il prend Broyeur ce qui est assez étonnant il prend Broyeur face à deux shields mais H n'est pas un personnage qui casse ses shields extrêmement bien le personnage qui casse ses shields le mieux ici moi c'est Furia Furia ça pète les shields très très vite donc c'est très correct sur Furia de prendre Broyeur ici il ne le prendra pas je pense du côté de Seven nous avons fini Résilience 3 et ensuite Chronos Chronos pourra avoir un petit peu moins de CD entre ses mécaniques puisqu'il faut quand même avoir Chronos pour que Seven puisse vraiment faire ce qu'il veut le petit Talus il a Havre sachant que t'as déjà de la DR dans ton deck après t'as pas beaucoup de PV ex perso c'est le problème donc Vétéran ne synergise pas très très bien parce que c'est une augmentation en pourcentage même si je pense t'as 2000 HP je pense qu'en priorité quand t'as cette carte là dans le deck mon cher Cyréric le mieux c'est de prendre vraiment Vétéran en premier de toute façon c'est Vétéran Havre 1 Vétéran 2 Havre 2 Vétéran 3 Havre 3 parce qu'en fait c'est des maths c'est des maths pures donc je crois que ça n'a pas changé c'est toujours la même chose et surtout si en plus t'as de la DR parce que si t'as de la DR ça signifie que la DR je vous l'ai dit elle s'additionne mal donc quand tu es sous 40% de DR tu n'es pas à 45,5 tu es à 43 voilà donc c'est pour ça que le Vétéran lui par contre il marche bien voilà sinon bah ça va la Syrie se fout le bourré elle est juste à Chronos 2 je sais pas ce qu'il y a de fou mais voilà donc on est parti deuxième manche et on est à 6 minutes 50 donc on est sur un cote je ne sais plus 55, 60 quelque chose comme ça c'est devenu plus compliqué à calculer maintenant on va sur le Zine le Zine qui volute Satieu qui réussit à prendre les deux heals pendant ce temps là c'est bien joué on n'a pas vu mais bien joué alors petit rappel petit rappel et énorme erreur de L et de L ils n'ont pas résilience le fear de Seven de 2 secondes est extrêmement puissant s'il arrive à l'utiliser je pense pas qu'il l'ait utilisé là mais n'oubliez pas Seven ça force résilience et il y a un autre flanqueur qui est sorti il y a pas longtemps qui force résilience c'est Vatou Vatou en 1 contre 1 pur t'as pas résilience 3 il est obligé de te tuer il te traverse il te stun il se retourne il balance clic go clic droit clic go c'était un perso fragile c'était un tank c'était bizarre là Satieu c'était très bizarre Satieu parce que peut-être c'était pour mettre les dispositifs de bombe t'étais vachement bien positionné t'aurais dû rester dans leur dos et taper en fait ils t'avaient pas eu là t'es passé devant eux ok Zine qui place une guillotine ça permet de récupérer le kill y'a pas eu le heal de Ceris malheureusement attendez on voit que dalle on va essayer de se mettre sur une vision on voit quelque chose on a Sireri qui est chaud du cul qui est en train de mouliner Iago comme on a dit c'est pas le meilleur des focus même si on est sur console donc là les ting 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 dans la tête font quand même assez mal mais on voit que Yago n'est pas mort c'est normal il est toujours soutenu par deux healers et on n'est pas encore à code 90 sinon Yago je pense elle crève sous code 90 Yago se fait remonter la barre de vie Zine veut transitionner et passer de l'autre côté il est où Zine ? allo là il passe de l'autre côté sur Satieu Satieu roulade sa roulade il est surpris par le Zine parce qu'il l'avait sans doute pas vu il utilise le crochet il redevient Satieu tu te fous de ma gueule là tu reviens à côté de ton adversaire le mec il est trop bien trop bien merci 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 aïe 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 Furia qui sait pas hop on a capé déjà le point du côté ah c'est l'équipe rouge qui a capé le point parce qu'il y avait il y avait Fernando sur le Puntos non c'est l'équipe bleue qui a capé le point ok non c'est l'équipe rouge qui a capé le point c'est l'équipe rouge qui a capé le point puisqu'il y avait 2-0 donc en gros qu'est-ce qu'il s'est passé il y a eu ce qu'on appelle un free cap avec une H et une Iago qui ont voulu contester la gauche mais ils ont oublié qu'à 0-2 on cap le point beaucoup plus vite résultat ils ont pas eu le nom de retoucher et ils ont marqué le point ce qui est une énorme erreur puisque regardez H a toujours son outil c'est pas ouf ça H elle est censée utiliser son outil avec H par exemple vous pouvez attaquer complètement la gauche ici complètement la gauche du château là où il y a Io Luna là-bas vous voyez et par exemple taper 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 vous voyez que ça passe pas vous allez vous retournez sur le point et vous balancez l'outil vous pouvez créer une temporisation Zin sort de la ligne ah bah lui pareil il fait pareil il se dirige vers le rayon qui ne passe plus le Kan qui l'esquive et boum très bien joué de la part de Kan vous voyez que Furia rayon quand on esquive le rayon bah ça branche il a pris Vétéran 3 bah Vétéran 3 je trouve ça beaucoup plus pertinent parce que Furia qui n'a pas broyeur elle doit faire tomber quand même 5462 HP à votre avis qui gagne le duel 9 fois sur 10 si le rayon est esquivé bah si le rayon est esquivé 9 fois sur 10 ça va être Kan la Furia ne peut plus faire grand chose on va essayer de se mettre un petit peu sur Io sur Io qui est positionné là oula elle est mal positionnée là pour elle se fait jambonner il y a Satieu derrière Sire Eric devant et double kill bien joué on pose la marque tout de suite c'est bien Yagora n'a pas vu où était la marque on va essayer d'aller embêter la Yago voilà une Yago comme ça c'est quand même chiant à tuer faut pas espérer la tuer rapidement bien joué par contre là je sais pas pourquoi elle s'enterre et elle reste putain les dégâts ah les dégâts t'as lu sur console putain de merde ça mouline Yago c'est plus dur à jouer sur console que sur PC après vous me direz même sur PC c'est pas compliqué tu mets la souris oh la Siris qui a encore pas appuyé sur F en plus c'est un youtuber il y a écrit recté dans sa fin on l'aime bien je t'aime bien Antonio mais pas quasiment même prénom que moi bon là H c'est passionnant comme gameplay en fait c'est passionnant comme gameplay mais pas quand on joue comme ça pas quand on la joue tant quoi Satieu mais le rayon est dégueulasse ma Furia dégueulasse ce rayon il aurait dû être mis plus comment expliquer plus en parallèle de la trajectoire il l'a lancé un peu en diagonale c'était tout pourri Talus qui claque son ulti sur l'ulti dans la foulée pourquoi pas c'est une bonne prise de décision là il tombe des coups de Satieu il faut poser la marque là pourquoi il pose pas la marque ah il l'a vrai parce que c'est on voit pas avec la chulée bizarre et là vous voyez la force la force d'un personnage comme Talus contre un Zine tu counter un shot mais tu counter une balle il en reste des balles derrière oh il s'est fait rouler dessus oh il s'est fait rouler dessus l'outil de Yago en petit community qui passe ah d'ailleurs ils vont augmenter les PV d'Yago enfin je vous ferai peut-être une vidéo du patch de la version 2.0 on verra avant que le nouveau patch se sorte avec l'élite oh putain qu'est-ce que c'est plaisant Ashton point ou pas ah let's go qu'est-ce que j'aime pas Ashton point putain toute la superbe du gameplay d'Ah c'est vraiment boring elle bouge pas c'est un poteau sur place et elle met des shields voilà ulti voilà et donc résultat elle est super facilement ultable très bon ulti on a vu le fear pendant 2 secondes là c'était magnifique mais ils n'ont pas réussi à tuer petit oh yo je suis bien et Khan a failli pouvoir revenir parce qu'il l'a balancé haut il faut faire attention de pas trop balancer votre allié trop loin le rayon de furia qui touche on tape le Fernando qui est un très 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 mauvais focus voilà furia qui tape un petit peu Siri c'est un petit peu mieux et furia qui descend Sir Eric qui tient bon le rayon sur Fernando attendez je vais me mettre sur le Zin vite fait là vas-y Zin est mort sur Io alors Io elle fait que soigner là on est à partir du moment où le soin sert plus à grand chose il faudrait mieux taper vous voyez elle fait que soigner on va aimer un vieux shot là voilà elle touche personne elle tombe sur le point vous voyez le problème de Io quand c'est là ça marche plus en fait si tu fais que du soin sur des gens qui sont on est quasiment à 10 minutes de jeu donc ils sont sous code 75 allez 9 minutes peut-être je sais pas combien de temps on est dans la game mais globalement ça y est il est plus donc il faut poser Luna et puis il faut taper surtout avec Io vous avez un bon arc l'arc de Io est quand même puissant je pense que les joueurs qui jouent Io doivent quand même je pense relativement bien aimer cette arme parce que je pense qu'il la jouerait pas sinon l'arme de Io est quand même très correct donc il faut vraiment dps dans ces cas là beaucoup et on est à deux partout finalement vous voyez donc là gros changement de style de jeu maintenant vous pouvez ignorer Cerise d'un côté et de l'autre ignorer Io de l'autre parce que le mec il va continuer de jouer de la même façon regardez la preuve en image des bonnes paroles il vaut mieux toujours donner des exemples on va voir s'il va changer son gameplay on est à 11 minutes de jeu il a Io il a l'arme dorée donc il a joué il a joué quand même beaucoup est-ce qu'il va changer son gameplay il n'y a pas eu un shot là pour le moment le heal sur Yago il est correct là le heal sur Yago est correct parce qu'elle est hors cote parce qu'elle est bien mis ah elle tape quand même un petit peu le heal sur H ne sert pas à grand chose série sculptie Satieu qui va sur la Io bien joué bon la Io qui tombe c'est vous voyez là elle devrait taper plus malheureusement en fait on est dans une situation où faire 400 de dégâts ou un petit peu de heal vaut mieux faire 400 de dégâts et c'est surtout vraiment une compréhension de la double heal ceux qui ceux qui ceux qui ne comprennent pas ce changement de gameplay doit vraiment comprendre que quand t'es parti avec du double heal t'as commis ta composition pour être très forte en début de partie puisque t'as deux heals mais très faible à partir du code 90 il faut vraiment que dans la tête quand vous jouez du double heal il faut vraiment qu'à partir du 2 0 enfin à partir du 2 partout et qu'on est à 12 minutes de jeu c'est fini vous n'êtes plus dans une compo double heal il faut transformer vos heal en DPS t'as regardé le heal sur can vous avez vu le heal sur can il s'est pris une attaque de zine il était sous cote vous avez vu le heal sur can ridicule il s'est fait heal de 150 peut-être un petit peu plus donc vous voyez vraiment la différence code 90 pas code 90 c'est vraiment important de le comprendre ça veut pas dire que le heal de séries c'était con le heal de séries il est relativement correct parce que de toute façon il heal pas que can il heal les autres personnes à côté puisque ça heal le zone mais voilà vous comprenez bien le truc avec can can là malheureusement un GM peut-être pas sûr qu'un diamant ou un master l'aurait compris mais là faut qu'il shield faut qu'il shield pour se mettre hors code parce qu'il est quand même quasiment un tier life donc il doit shield et quand il shield il se met hors code puisque là le shot de zin aurait touché le shield et il aurait pu le soigner ce heal là voilà il était un heal hors code et là on voit que can là il s'est fait bien remonter la barre de vie alors ça veut ça veut pas dire que les healers sont useless comme on voit comme les fameux bronze 5 ou les noobs de jeu ou les joueurs casus qui disent ouais mais c'est nul paladin mais sur mon healer au bout de 10 minutes il swipe plus vite il faut nerf le code c'est juste qu'il faut attendre 1,5 seconde le code il dure pas à vita aeternam il dure 1,5 seconde c'est juste qu'en fait à la base le gameplay il est très intelligent il est très intéressant parce que les gens ont un cerveau normalement les êtres humains c'est la base ils ont un cerveau ils sont tous doués d'un cerveau donc il faut juste trouver une fenêtre de 1,5 seconde où tu n'es plus tapé et là tu es de nouveau full heal comme en début de partie c'est juste que ça vu que l'humain est fainéant de nature j'ai l'impression peut-être pas fainéant de nature mais fainéant de société plutôt ce serait plutôt ma théorie et bah il a la flemme en fait parce qu'en début de partie il n'avait pas besoin de se prendre la tête à faire ça donc il ne trouve pas ça normal qu'en fin de partie je ne dis pas la totalité des gens mais je dis en fin de partie en fait de la philo en fin de partie il a la flemme de faire quelque chose qu'il ne faisait pas déjà en début de partie mais pourtant c'est vraiment assez simple et c'est l'une des bases du gameplay c'est un des gameplay qui rend Paladin plus intéressant qu'Overwatch pour ça encore et toujours le zin qui volute là voilà l'huile de I.O qui a marché totalement vous voyez parce qu'il était plus sous cautérisé grâce au volute de fumée qui le rend éthéré et qui donc le retire le cautérisé instantanément on a vu l'huile là à l'inverse si Khan continue de taper là on va se mettre sur I.O si I.O continue de heal le zin et que le zin meurt oh dommage en fait c'est dommage j'aurais vraiment voulu avoir l'exemple j'aurais vraiment avoir voulu l'exemple le Khan il a arrêté de heal pendant un long moment ce qui fait que Furia elle a plus le elle a plus le elle a plus le heal avec un burst mais j'aurais voulu voir l'exemple où en fait I.O continue de heal zin et zin continue de taper Khan et Khan continue de taper zin et zin finit par crever parce que en fait le guide droit de I.O pue la merde à ce moment là pour que vous voyez vraiment l'importance que oui mais là est-ce qu'il faut que I.O heal non mais heal à 15 pv remonter 100 pv en une seconde ou taper deux fois à 400 vous font un dessin pour comprendre qu'il vaut mieux taper avec I.O dans ce genre de cas et ensuite le zin se met sur le côté et reçoit le heal vous voyez c'est très important de comprendre ça ou par exemple de mettre Luna devant le Khan pour que Khan tire dans Luna et voilà ce genre de choses mais c'est vraiment vraiment une mécanique très importante à comprendre et quand vous êtes healer vous devez vous poser la question à 11 minutes ou 12 minutes de jeu là par exemple mon heal il n'a pas été ouf est-ce que j'aurais pas mieux fait de taper voilà alors furia c'est plus simple faut quand même mettre le heal parce que ça fait monter ton corot pour que tu puisses mouliner encore plus donc furia c'est assez simple quand même c'est un personnage assez simple à jouer même quand il y a code 90 le zin là qui a cru qu'il pourrait avoir du heal alors qu'il aurait dû normalement volute de fumer c'est certain qu'il a son volute puisque avant avait été tué quelqu'un d'autre non avant on n'a pas été tué quelqu'un d'autre non il avait pas volute depuis une demi-heure le zin je pense qu'il devait avoir son volute de fumer les rouges sont à 78% furia full bourré à fumer mais pas pour aller sur le point à la fumer ah oui mais H normalement va pouvoir retoucher là Kahn est à 96% est-ce que le Kahn va penser à se mettre devant H il oh oui oh oui oh je veux un pouce vers le haut pour Vigingo super bien joué non non erreur oh quelle erreur quelle erreur non Kahn tu pouvais pas faire ça t'as fait un beau move et ensuite tu fais de la merde Kahn fallait qu'il alors quand il a touché H fallait ensuite qu'il essaye de se mettre devant sinon il attend il attend il se met là et qu'est-ce qu'il fait et bah il F la hache il F il dash sur la hache la hache hop elle passe par dessus l'épaule elle ne touche pas le point 99 paf on cap le point vous voyez il y avait encore un mieux à faire le Kahn a fait un beau move mais ensuite il s'est raté ensuite il s'est raté la hache retouche alors vous me direz la hache retouche ça change pas grand chose ouais mais le jour où la hache elle a son ulti il y a l'ulti derrière et les autres arrivent tue tout le monde et tu perds le point et tu perds la game bah tu te diras que le Kahn c'est quand même un petit peu dommage qu'il ait pas fait ce move là donc c'est important de le noter là le move parfait de Kahn c'est de se mettre devant H et ensuite soit de l'ulti parce qu'il a l'ulti de dispo mais il s'en est pas rendu compte c'est parfois on s'en rend pas compte dans le feu de l'action mais il avait un coup à jouer c'était quand H elle est arrivée là hop tu F dessus et tu fais coup d'épaule et là ça serait parfait ça serait passé parfaitement parce qu'on était à 99% quand elle était là donc il aurait d'âge il aurait envoyé valser boum elle ne peut rien faire elle a pas l'ulti elle peut pas répondre par un ulti elle n'a plus de coup d'épaule parce qu'elle l'a utilisé pour essayer de venir sur le point donc là la hache gros move le problème c'est qu'il y a deux autres morts donc moi j'aurais tendance à penser que ça va changer rien du tout ça va changer que dalle puisqu'elle a pas son shield elle a pas son coup d'épaule ils vont la burst et la tuer et derrière Io et Luna pourront rien faire donc normalement c'est cap pour l'équipe rouge ça ne change rien mais c'était juste pour voir l'optimisation qu'aurait pu faire Kan mais super bien joué le Kan qui intercepte bon game sense ici on est quand même sur du diamant console je crois le Zin qui est dans le dos qui est entendu vraiment assez tard ça s'entend quand même pourtant bien volute de fumée et voilà pourquoi Zin plus la merde je le dis souvent Zin plus la merde beaucoup qui se fusquent pour ça mais vous voyez le problème fin du volute de fumée si t'as un flanqueur qui est capable de te suivre t'es dans la merde s'il n'y a pas de flanqueur qui sont capables de te suivre ça marche plutôt bien l'outil de Yago en isolation sur le joueur de Talus c'était plutôt pas mal mais H toute seule ne peut pas faire grand chose elle tombe également là on est en train un petit peu de se faire domino on a pris un kill du côté de Yago là Yago doit attendre le retour de ses potes on va voir s'il va avoir la logique d'attendre le retour de ses potes ou s'il va aller fight le zid guillotine volute derrière ok ça va ça s'est bien passé pour Yago ce qui est beaucoup plus pertinent avec Yago si vous pouvez déjà est-ce qu'il joue le bon talent non il joue pas vraiment le bon talent ce qui est intéressant avec Yago c'est de garder son rush en fait pour pouvoir se barrer quand vous vous déterrez le Talus oh le Talus qui fait un saut plongé à la Superman pour aller chercher la Furia qui esquive le rayon c'est bien joué et il va chercher son kill voilà toute la puissance de Talus la puissance de Talus c'est vraiment ça si vous n'arrivez pas à faire ça il ne faut pas jouer au Talus c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à poser votre marque foncez et tuer quelqu'un et donc faire moins un le problème de Talus c'est qu'il fait moins un et après il doit se reposer la question voilà Yago qui claque un deuxième ulti à une minute double de la fin les ultis Yago qui passent quasiment tous parce que tout le monde s'en bat les couilles alors que c'est juste un focus sur elle ouais poursuivre Yago quand même compliqué il est passé par ici il repassera par là c'est un peu ça Yago le rayon qui touche le Fernando et la Yago qui crève à la sortie voyez que l'enfouissement ne sert à rien arrêtez d'utiliser ce sort de merde putain essayez de vous déterrer avant et comme je vous ai dit essayez de garder le sprint et puis faites que quand vous appuyez sur A là ça fasse l'écho l'écho Iki et que l'écho vous donne des boucliers ça permet à Yago d'avoir beaucoup plus de chances de survivre ce putain d'enterrement sert à rien sauf si tu réduis de 90% les dégâts et encore donc il faut aller chercher les cartes de deck pour ça mais je suis pas sûr qu'elle réduit les dégâts de 90% quand elle est enfouie la réduction de dégâts de renforcement de 20% mais ça durait 10 minutes 20% ah si il est quand même allé chercher une DR de 80% et vous voyez que ça marche même pas il crève quand même c'est que t'es quand même immobile à prendre des coups donc faudrait que t'aies une DR de 100% pour que ça soit efficient bien joué le kill sur Satieu avec le Zinouné le Talus qui essaye de mouliner c'est bien il a évité le rayon enfin le rayon n'était pas sur lui on peut aller chercher la Furia c'est dur c'est dur Talus sans surcharge de faire un kill voilà là il peut surcharge là les deux heals et Io qui a raison qui tape là le problème c'est que là vous voyez vous voyez le rôle d'un flankeur pourquoi le rôle de flankeur existe Io et Furia n'avaient yeux que pour Sir Eric il est tellement beau donc forcément let's go et résultat bah ils ont tué Zin et là on a carrément Zombie qui s'est dit oh putain il y a un Talus dans le bac j'ai entendu sa marque je vais aller lui le tuer mais ça fait qu'Yago elle est toute seule en fait Yago elle est toute seule la pauvre devant elle va mourir comme une merde je pense elle se enfonce personne la heal de toute façon on a les sous-côtes 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 mais vous voyez ils ont quand même réussi à tuer Satieux et à tuer le Talus donc normalement ça va aller chercher trois partout vous voyez avec Furia on heal n'importe quoi on s'en bat les couilles il faut heal parce qu'il faut monter le courroux mais heal bordel heal quelque chose voilà heal encore mais heal quelque chose vous voyez le problème c'est que elle joue Furia sans le courroux donc en fait elle perd considérablement oh putain par contre il y a énormément de shots elle perd considérablement là vous voyez elle vient d'envoyer le rayon elle filminaille elle peut déjà renvoyer le rayon donc on a dit elle peut renvoyer deux rayons comme je vous l'ai dit et ensuite hop 8 secondes 8 secondes enfin ouais on va dire 9 secondes de cédé parce que quand ça affiche 8 c'est qu'en fait on voyait 9 on a vu le 9 pendant très très peu donc ça doit être 9,2 peut-être secondes de cédé sur son rayon mais vous voyez que c'est assez facile de comprendre comment cette Furia va fonctionner mais c'est vrai qu'après Fulminale elle a le sort assez peu souvent oui elle a le sort beaucoup plus souvent de Fulminale donc ça fait qu'elle a quand même plus de rayons que ça mais il faut qu'elle en gros elle a son rayon point barre et là elle vient de faire de nouveau deux rayons donc elle balance des rayons tout le temps c'est vraiment ça et quand t'es pas au taquet c'est compliqué Satieu qui prend un très bon kill sur la la Furia la Eyo qui est un peu au corps à corps qui n'arrive pas à remonter Satieu qui va aller la tuer bien joué on réussit à l'avoir le Zinc qui essaye de prendre son kill Evolute il est très très low faut le finir il counter mais il n'a plus aucune mécanique bien joué il avait ni counter ni Volute donc là c'est un kill facile la Cerise doit attendre de régène c'est compliqué parce qu'elle veut heal en même temps H clac son utile pour pouvoir tenir les autres vont avoir le temps de repop après on rappelle que c'est un Fernando qui quoi ? qui a pas beaucoup de broyeurs face à lui donc en fait c'est un Fernando qui tient pendant des années mais vraiment le problème de Nando bon il a été nerfé je suis d'accord mais il tient encore pendant des années donc je pense que là il y a moyen que les rouges gagnent sauf s'il tue Cerise ils ont réussi à tuer Cerise bien joué là faut vraiment pas focus le Nando Nando ils ont un problème ils ne font pas tomber son shield assez vite donc le truc tant que pendant des jours c'est le Nando il a pas trop changé malgré les nerfs ça reste toujours aussi chiant si vous prenez pas broyeur et Fernando lui il fait sa vie tranquille c'est vraiment un mauvais focus Nando quand vous avez pas broyeur c'est vraiment faut tuer tout le reste et tu finis par Nando Yago qui claque son outil ah oui ça peut durer très longtemps comme ça Nando s'est fait tuer par l'outil Yago Yago a fait double kill il n'y a plus le Nando maintenant ils vont réussir à tuer le Khan même le Khan il temporise pas mal vous voyez parce qu'il n'y a pas broyeur c'est double shield égale broyeur sur 4 à 5 joueurs même si vous avez des personnages les gens me disent mais Iker mon personnage il est pourri avec broyeur oui il est pourri avec broyeur mais ça c'est pourri aussi comme gameplay d'arriver à faire temporiser une game pendant une demi-heure parce qu'ils ont deux personnages à Chine voilà donc même si même Io devrait avoir broyeur Io devrait avoir broyeur même ça aurait dû être d'un de ses premiers items le Zin c'est vrai que ça pue l'inverte sur Zin mais ça aurait dû être un choix à place Arashvie sur Furia il n'aurait pas dû partir sur broyeur bon Yago broyeur c'est pas dingue ouais je pense que là c'est broyeur broyeur sur Io broyeur sur Furia en priorité c'est broyeur sur Io broyeur sur Furia en deuxième ouais broyeur sur H chapu mais bon au moins le gars fait le taf il fait le taf pour son équipe bravo et ça défend oh les avis cette game d'une heure cette analyse d'une heure de gameplay là par contre on va vraiment regarder comment ça se passe on va vraiment aller voir on va jouer lentement on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe on est quand même sur un 28-11-13 du côté de Thalus et 28-13-26 pour le 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 7 et vous voyez au niveau des dégâts 167 000 150 000 et vous voyez qu'en thème de DPS Furia est à 139 730 de dégâts donc elle a quasiment les dégâts des deux flanques Ezin est à 130 000 la Ashe est à 114 000 parce qu'elle tape un petit peu ce qu'elle veut elle tape beaucoup une Iago donc c'est normal qu'elle fasse beaucoup de dégâts certains se diront mais les heals on en est où 266 130 Ceris est morte seulement elle est morte 8 fois quand même donc elle est quand même morte beaucoup et au niveau de Io 176 000 et Furia seulement 62 000 parce que comme on l'a dit elle heal assez peu c'est quand même un joueur qui mouline mais qui oublie de balancer un heal toutes les 3 secondes pour monter son cours pour pouvoir mouliner et faire encore donc encore plus de dégâts elle joue pas parfaitement la Furia elle joue à peu près correctement mais elle pourrait jouer mieux encore on est parti on est parti nouvelle manche on est parti sur Cyril donc là on va vraiment y aller doucement pour expliquer tout ce qui se passe la hache est en retard elle va rush le point il pose sa marque ok on passe sur le côté ok direct un ulti zine dans la foulée sur la première personne qu'il croise il y a des gens qui ulti zine comme ça mais généralement c'est des ulti zine qui fonctionnent pas parce que normalement il est censé y avoir un heal de Ceris le problème c'est qu'il s'est pris le rayon le joueur de Ceris donc il peut pas heal et puis Fernando on l'a prouvé qu'est-ce qu'il aurait pu faire là les gens qui regardent la Iker TV les gens qui regardent la Iker TV vous le savez très bien il peut ulti et zine lui passe à travers c'est ce que vous devez faire les potes c'est pas facile mais même moi j'y arrive même moi j'y arrive j'ai fait une vidéo où je sais plus comment on l'a appelé je l'ai jambonné le pauvre zine il a pleuré toute la game je crois qu'il m'est passé deux ou trois fois à travers dans la game donc voilà donc c'est largement faisable donc là vous voyez déjà carton jaune pour Fernando voilà carton jaune pour Fernando il est pas censé se faire tuer on perd ensuite Antonio parce que la Serice était partie sur la Furia était partie sur Serice ah c'est la catastrophe là on perd le tank point et on perd le heal donc on a pris très très cher le Khan qu'est-ce qu'il nous fait Sir Eric qui revient sur sa position il est obligé maintenant faut qu'il se barre avec un uppercut en direction de Satieu pour pouvoir essayer de survivre il reste il aurait dû se barrer Zine va le chercher oula c'est chaud pour lui Zine essaye de lui péter le cul Zine lui pète le cul et réussit à le tuer la Sir Eric se fait complètement dès les kills Satieu pendant ce temps là intelligent passe côté droit réussit à prendre le kill sur Furia et enchaîne en mettant un bon fear sur Io qui a 19 minutes 40 pardon excusez-moi je tif a toujours pas résilience pas résilience pas résilience alors peut-être c'est un français parce qu'il joue agile avre vétéran donc peut-être que tu es français je suis désolé d'avoir haussé le ton parce que tu prends les items que je prends tout le temps agile avre vétéran non moi c'est pas dans ce sens moi c'est agile vétéran avre mais c'est les items que je prends tout le temps mais je prends résilience s'il y a un fear de 2 secondes qui est capable de one shot à 19 minutes 50 de jeu parce qu'un fear de 2 secondes c'est très long bordel de merde et que si ta cote 75 le fear dure seulement 0,5 secondes je sais plus compter attend 2 secondes réduit de 75% ça veut dire oui 0,5 secondes ça veut dire qu'il a pas le temps de te tuer voilà mais là en 2 secondes il a le temps de te tuer surtout sur manette il fait mal au cul et voilà donc là Satieu a fait double kill sur les 2 heal adverses ce qui reste toujours un bon focus en double support tuer les supports est très fort surtout sur une hache une hache je sais pas pourquoi tu tires pas Satieu mais il y a Iago dans ton cul fais attention l'ulti de Z de Talus sur les supports qui sont en train de revenir peut-être ça pourrait être une bonne idée non sur le zin qui est tout seul isolé ici l'upercute le volute Furia in le zin wow Furia in le zin incroyable du cul ce qui fait qu'il est quasiment full life mais il a repris des dégâts de quelqu'un d'autre je pense de Satieu et t'as plus de volute Zin fais gaffe et derrière Furia meurt derrière dans la foulée regardez on tue tout sauf ce qu'il y a sur le point ça c'est ce qu'on doit faire en début de partie voilà on tue pas trop Iago pour le moment c'est un peu dommage Iago était peut-être à mon focus parce qu'ils étaient vachement éloignés Iago mais qu'est-ce que tu fais Iago elle aurait dû Iago on est à 81% pour l'équipe rouge les gens disent oui mais on est à 81% la game elle est bientôt perdue bah non en fait Iago elle se met là elle se met là elle attend le heal de Io et de Furia vous allez me dire oui mais je te trouve tu recevras pas de heal si tu penses que tes alliés sont des teubés autant partir à 5 ou alors faire vraiment de la duo queue donc là Iago t'attend un petit peu tu restes fixe pendant 1 ou 2 secondes toujours en forme roue tu t'enterres pas ça sert à rien et Furia te heal et ensuite et ici t'arrives quand il est 87 au lieu de 81 sauf qu'en fait tu viens pas avec 2 PV tu viens full life donc il y a quand même une différence donc est-ce que Iago va mourir oh là elle a un peu chié dans la colle elle est obligée de retoucher le point une deuxième fois puisqu'on rappelle que l'over time dans Paladin existe que quand tu retouches à partir de 90% si tu retouches à 89% et que tu te barres et que l'équipe réussit en KP 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 il gagne la partie donc elle est obligée de revenir on va pas rester sur Iago pendant une demi-heure parce que c'est quand même pas le gameplay le plus passionnant mais elle claque l'ulti derrière elle a pas eu le temps et elle est bonne derrière Talus Zine c'est le duel compliqué ça passe Furia a essayé d'aider Zine mais elle a pas réussi elle veut essayer d'aller tuer Sir Eric mais est-ce que c'est la oh le rayon qui touche bien joué c'était la tentative de rayon était plutôt bon Vikingo qui réussit à prendre le kill sur Iago donc il y a plus de heal il reste H et Furia avec une H qui a son ulti et un Khan qui a son ulti donc la réponse du Khan à la bergère va se faire si elle entend l'ulti elle l'ulti l'ulti passe mais plaque la contrôle mur à droite putain de merde derrière là en fait tu fais ça et ensuite tu lui dash dessus et elle est morte parce que le dash fait quand même assez mal le Khan mais la tenir en fait souvent les joueurs de Khan tiennent les gens beaucoup trop longtemps et oublient qu'ils ont la mécanique du je m'approche du mur je la balance dans le mur et je le dash dessus ou alors voilà et il y a aussi une mécanique qui est hyper intéressante avec Khan que j'ai montré en stream l'autre jour qu'il faudra que je vous parle dans une autre vidéo qui est la mécanique de vous entraîner en stand de tir à F quelqu'un et pendant qu'il est en l'air à l'ulti parce que ça il n'y a aucun contre à ça à part Atlas qui ferait un retour arrière ou Talus qui reviendrait sur sa position mais il y a bon il y a quelques contre mais voilà ça c'est une bonne mécanique donc là le focus Yago est un bon focus puisque de toute façon Yago va mourir voilà et ensuite le focus in et c'est gagné le focus io le fear de 7 toujours pas contrer à 20 minutes 57 de jeu bien joué c'est l'équipe rouge qui gagne cette partie ça n'aura pas été facile voilà il y avait beaucoup de choses à dire dans cette game je sais c'est une vidéo d'1h4 mais c'est une vidéo qui est pertinente voilà faut pas rêver moi je fais des rank-aides je suis plate 2 actuellement des gens qui ont besoin d'aide il y en a beaucoup dans le jeu donc n'hésitez pas à envoyer à tous vos tous vos potes qui sont coincés et qui sont pas encore GM dans le jeu parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qu'on voit et qui peuvent être corrigées et qui sont intéressantes surtout les erreurs d'itemmisation en fait toutes les erreurs de deck d'itemmisation de choix de talent c'est des erreurs qu'on peut très vite gommer puisque c'est juste en connaissant les pourquoi du comment on joue ces talents là pourquoi comment on joue ces decks là pourquoi on joue ces items là et ça c'est vraiment gommable rapidement donc les erreurs de deck talent et item doivent être gommées très très vite et il y en a beaucoup voilà donc j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo enfin cette grande vidéo que vous aurez rigolé un petit peu merci à Satieu qui m'a envoyé le lien de cette game et voilà voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu bien joué qui était peut-être pas en duo avec Satieu je sais pas mais qui était aussi dans cette game je pense qu'il y avait d'autres français mais voilà peut-être la Io je ne sais pas je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de Paladin sur la chaîne ciao Sous-titres par Jérémy Diaz